Oh si je voulais dire ce que je pense de Thomas Thévenoux avec ce qu'il a fait, je ne serais pas là ce matin sur France Info. Certains peuvent l'imaginer. Je reprendrai la formule qui vient d'être utilisée pour l'US Open, c'est une faute directe qui a été faite. Et c'est à nous collectivement de montrer que faute de quelqu'un ne signifie pas quand même non plus qu'on va encore refaire la même entienne sur... Ils sont tous pareils, c'est pas vrai. Et heureusement d'ailleurs. Personne ne peut l'obliger de démissionner parce que la faute qu'il a faite, aussi morale et inacceptable qu'elle soit, n'implique pas une inéligibilité et l'obligation de démissionner. Donc je me mets dans la tête de Thomas Thévenoux, il ne va pas démissionner. On aura beau répéter qu'il faudrait qu'il démissionne et il aurait dû prendre sa décision lui-même, il ne la prendra pas. Donc on peut toujours tourner en roue. Alors après, on va renverser puis on va dire, ah bah oui mais ça, ça vous arrange, comme ça vous allez avoir un député qui sera en non-inscrit. Voilà, bon très bien. Mais moi je considère tout ça, pour ce que j'ai dit tout à l'heure, comme quelque chose de déplorable, dont on se serait passé. Et je l'ai dit, si je devais dire ce que je pense, je ne le dirais pas ici à la radio. Merci.